Bonjour, une petite vidéo bonnenouvelle.fr pour vous expliquer comment supprimer un visiteur sur votre extranet ou accès membre ou créer un visiteur. Donc, je me connecte sur le site en tapant « slash écrire » avec mon identifiant mot de passe confidentiel. Je survole avec ma souris le bouton « auteur », « afficher les visiteurs », je clique. Je cherche le nom du visiteur que je veux supprimer. Il est effectivement en double. Je clique sur son nom « modifier cet auteur », « statut », je mets « statut à la poubelle ». J'enregistre. Je vois bien « statut cet auteur » à la poubelle. Je peux retourner sur « auteur », « afficher les visiteurs » pour valider ce que je viens de faire. Et voilà, il n'y a bien qu'un auteur de ce nom-là. Ensuite, pour créer un nouvel auteur, soit j'utilise le raccourci « créer un nouvel auteur » à droite, soit je vais dans « auteur » et je clique « créer un nouvel auteur », ça vient au même. Je copie-colle toutes les données. Je coupe la signature, l'identifiant, le mot de passe qui va être chiffré. Ensuite, très important, je sélectionne le statut « visiteur » pour cet auteur. Ce qui va permettre de voir sans modifier le contenu. J'enregistre. Je vois bien que cet auteur est visiteur. Je sélectionne une zone, l'espace membre et aussi « CME ». Donc, deux zones pour cet auteur. Voilà. Ensuite, troisième point, nous allons voir comment créer une zone d'accès restreint. D'abord, je vais voir sur mon arborescence. J'aimerais créer une zone, par exemple, sur « livret de garde administratif ». Donc, je vois en bas à gauche que c'est la rubrique 39. Je clique dessus aussi. Je vais dans « Configuration », « Accès restreint », le dernier bouton sur la droite. Je clique. Là, je vois qu'il y a déjà deux zones d'accès restreint. Je clique « Créer une nouvelle zone ». Je vais l'appeler « Livret de garde administratif ». Je copicole le titre. « Restreindre l'accès à cette zone dans la partie publique, dans l'espace privé. » Et là, je coche cette zone. Donc, la rubrique 39. J'enregistre. Ensuite, je vais ajouter à un auteur cette zone. Je tape l'auteur. Je vais dessus. Et là, je sélectionne une zone. « Livret de garde administratif ». Et voilà. La nouvelle zone d'accès restreint est créée. On peut aller voir en ligne ce que ça donne. Donc, pour que la nouvelle zone puisse apparaître, évidemment, il faut qu'il y ait du contenu publié dedans, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Il faut au moins qu'il y ait un article publié. Donc, je vous invite à refaire ces trois actions en réécoutant cette vidéo. À très bientôt sur BonneNouvelle.fr. Sous-titrage ST' 501